on a lé la binobabone na bisso na katia chen obolinga ka mingi à l'aise de top info 24 tv top info 24 tv talaga la tv ou isak bactualité esopé samadis jour au jour on a kotiya bandé konion soubisika nous sommes dans les cinq continents nous à la voma à la page jama kamozo le kanakati ambu kanabiso n'a pas mandaté sans d'abord co remercier mama seraphine et tatifouti n'a la kata france qu'ils connaissent la kata ou n'yosso moana maniang apola moi quelque chose de transport qu'on l'a retenu à rabis camion so mama seraphine tatifouti na france je salue tous les étudiants de l'université libre de louisie de partout vous êtes rendez konabino maniang à lé kape kouna donc obino boza wana bo landa en zambe papo mbola binombo mataboto mboma boy bako sale la mayel obozo eko la kouna merci beaucoup bandé konion sou ya chimie alimentaire ya labo médical ya ba gestion ya ndeng n'endeng boza kouna alors ba wé towa ou na bandé konion sou ya basso ili on bako landa ka emissio et toi wé towa wé towa wé bandé konion sou baloub wanda bandé souja ili basso ili t'auvo jambo jan 보�ita nabino mbos covert nabino mbos coaa boko yoko kakon choba bando kambote kenno kambote kenno bando kendo kongo central atokoti maramoko na bamba C'est une révélation grave. Papa Stéphane Buansa, président de la Chambre de Commerce, Congo-Chine. C'est une déclaration de Paul Kagame, qui est un exécutant du plan d'appropriation des terres congolaises. Orchestré par d'autres forces occultes, plus puissantes que lui. Donc, il y a des plans qui sont des terres congolaises, mais il y a des plans de Stéphane Buansa à Silekouloubake. Il y a des exécutants, mais il y a des plans qui sont des terres congolaises, des terres congolaises, des terres congolaises, des terres congolaises. Il y a des plans qui sont exécutants, mais il y a des plans où il y a des thèmes congolaises. Il y a des plans pour Stéphane Buansa, qui est détaillé. Donc, lui Kagame est en otage. Mais ce Buansa appelle au gouvernement congolais de prendre des mesures nécessaires et de prendre la chose au sérieux, afin d'agir en conséquence. Donc, il y a une interpellation, il y a un gouvernement qui a dit qu'il n'y a pas la légèreté, il n'y a pas la blague. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une réponse sans préparation. Il y a une déclaration dans la communauté internationale. Dans le laboratoire, il y a beaucoup d'autres projets qui ont dit qu'il n'y a pas. Il y a une charte imperialiste qui a dit qu'il n'y a pas de souverain. Donc, il faut qu'il y ait un souverain qui a dit qu'il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de frontières, des pays de la terre. Et qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de charge imperialiste. Et il y a déjà un souverain qui a dit qu'il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de souverain parce qu'il n'y a pas de charisme d'imperialisme. Dans l'article 14, il n'y a pas de souverain qui a dit qu'il n'y a pas de souverain de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violer. Ils n'y a pas de souverain de souverain comme le Rwanda. Jamais les Rwandais ne sont pas violés, mais jamais les communautés internationales ne sont pas en Rwanda. Les Rwandais ont des soucis américains, français, et les sénateurs américains. Ils ont des députés français dans le Parlement européen. Ils ont des soucis américains, mais ils sont minoritaires, ils sont minimisés. Donc ils sont des soucis américains. Pourquoi ne pas sanctionner les Rwandais ? Pour les parents, ils ont des soucis américains. Ils ont des soucis américains qui ont des soucis américains. Au sérieux, ils a blagueté le gouvernement. Préparez-vous en conséquence. Par rapport au Asselu Koloba, M. Stéphane Buansa demande au gouvernement de se tourner vers des partenaires crédibles capables d'accompagner la RDC dans la guerre pour son intégrité territoriale face aux puissances qui se cachent derrière le Rwanda. Il y a Asselu Koloba. Les déclarations de Paul Kagame sont un sujet traité dans les salons obscurs, quelque part dans un coin du monde. Comprenons les dangers qui guettent les nations de la RDC. Comprenons le projet mauvais. Comprenons les dangers qui guettent notre nation. Nous avons des relations. Nous avons des relations stratégiques. Nous avons des relations stratégiques. Nous avons des soucis de confiance. Nous avons des courageux. Nous avons des soucis de RDC. Nous avons des soucis de RDC. Nous avons des conseils à papa Stéphane Buansa. Nous avons des soucis de rancers. Nous avons des soucis de guerre de RDC. Nous avons des soucis de rancers et nous avons des soucis de rancers. C'est le Rwanda qui est l'exécutant du projet WAN. Alors, tant que le Rwanda a déclaré, c'est que la RDC est bon gamba déjà. C'est pour cette raison qu'il a propos de Paul Kagame, il a eu l'opposant de mon côté qui a été battu, qui a été battu, si il a été battu, il a changé de position à celui qui a été battu. Christian Mwambo, si il a un lobby, les Congolais, il a résisté contre Maloubaya Kagame, WAN. Mwambo aussi m'appelle les Congolais à la résistance, donc de résister farouchement face aux rêves expansionnistes de Paul Kagame. Il condamne les propos de Paul Kagame qui dévoile à la face du monde les velléités expansionnistes. Aucun digne fils du pays ne peut tolérer ces propos justifiant l'agression de notre pays par le Rwanda. Christian Mwambo, si il a déclaré, il a une population congolaise à l'unité et il a barré la route contre Maloubaya Kagame pour exprimer l'agression et il a l'agression. Il a été congolais, il a été congolais, il a été congolais. En tout cas, c'est ça que nous voulons opposer. Nous sommes allés dans le monde, nous avons un problème, nous avons un problème. Nous avons une division, un parti politique, un parti politique, et un divisé, tant que notre terre est menacée, notre héritage est menacé. Comme ça, nous avons bien. Et ce qui nous a dit, papa, il a fallu louper à l'obby. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Il a l'obby que, en tout cas, le langage de Paul Kagame, c'est un langage irresponsable pour envenimer en RDC une situation qui est déjà inacceptable à l'est de la démocratie du Congo. Remettre en question l'intégrité territoriale de la RDC. C'est troublant qu'il soit entendu que le Congo restera indivisible. Il a fallu loumoutalabibongo sans donner d'autres précisions à Siru Kolobaka. C'est inadmissible et à peine irresponsable et pas à Kagame comme le Congo est mal au Bawana. Mais le sénateur qui est en gamme, il a vendu qui est en soleil et qui est en train de parler. Il a tombé et le sénateur qui est en abysse pour qu'il se calme et qui est en train de passer. Comment le papa ne va pas faire comme ça ? En tout cas, le président, il faut déclarer qu'il y a une guerre. Il faut déclarer qu'il y a une guerre. C'est pourquoi le sénateur qui est en train et pas à papa qui est en train et qui a déclaré guerre en Rwanda parce que Rwanda a déjà déclaré la guerre publiquement dans le Congrès. Le sénateur qui est en train du Conseil supérieur de défense est en train de se réunir et le sénateur qui a déclaré pour qu'il y a en Cameroun et qui a mal à Paul Kagame et qui a Mabelé. Il faut le Conseil supérieur de la défense et se réunir et qui a déclaré la guerre en Rwanda. Alors, le sénateur est en train de se débarquer et qui a déclaré l'honorable Moukolo ou Mpombo est en train de se débarquer en tout cas de l'Okobasalina qui a déclaré la guerre et qui a déclaré la guerre. Néa bandé de calmer situation. Le compromis n'est plus un secret. Mais maintenant, il faut agir pour agir. Et nous devons comme un seul homme nécessairement et pour le faire, il faut mettre de côté tous nos sentiments, toutes nos questions politiques doivent être mises à côté. question de repositionnement, ça doit être mis à côté et tout ça, les gens se battent pour des positions pour se positionner aux prochaines échéances, je vais être président je vais être sénateur, député pour quel pays ? sauvons d'abord les pays, a-t-il interpellé on n'a pas battu depuis le lundi le 17 avril il y a le plus question que nous avons comme président, nous avons un président nous avons un président, nous avons un président nous avons un président, nous avons un président ce qu'on a fait, nous avons un président et nous avons un président nous avons une preuve de nosótis en tant que otra salle, nous avons un président nous avons zulqué, nous avons un président nous avons un président de la partenance politique nous avons ... so que vous n'avez pas entendu parler et que vous n'avez pas eu de la ville au nom de ma teia ya papa badepa senatара guyo kaki y'anglo t'okoti l'makamba mwanga chuchu bandekon de makambuiza wana mwanga chuchu mbibino moko n'engye bakanga mwanga chuchu kanga mapona bazwa minduki nakatia bambani sosete na ye bbba obakenye la kasutena baza barruwande balace a bambu batende la La police, c'est compris la Mbémé, Mais je n'en ai rien, je pense que j'ai un problème car il y a des liens, donc mon conseil y a de me condamnations. Et pour moi je pense que j'ai beaucoup de choses pour Thoughon, je ne sais pas qu'un collectif, je n'ai pas voulu que j'allais plus que je maisais en fait, je allais un député, et je ne sais pas à Jijena de l'école du code de constructionnalité. Le code de cassation. Mais il y a des dates que je me disais, il nous a tous des débuts, mais vous ne devez pas à une démédition, mais le député n'a pas à l'école, il a dit qu'il n'était pas à l'école. A period de, il y a eu un court militaire, il y a eu un court militaire ou un court civil. Alors, il y a eu un court inconstitutionnel. Il y a eu un court constitucional. De la situation, il y a eu un court militaire qui s'adresse à la Constitution. Mais, il y a eu un court militaire. Et il y a eu un court constitucional, les новies qui sont competentes, la compétente est compétente. C'est-à-dire qu'on continue dans la cour de cassation Mais, ce qui est collectif Il y a un mouvement citoyen Il y a un mouvement citoyen Il y a un organisme Il y a un programme multisectoriel De vulgarisation et de sensibilisation Il y a un programme multisectoriel Il y a un programme multisectoriel Il y a un programme multisectoriel Il n'y a un programme multisectoriel Il y a un programme multisectoriel Si ça n'est pas, il y a un programme multisectoriel Il y a un programme multisectoriel Pendant les 17 cases d'Avril-Avril-Avril, ma vie C'est ce qui est réunir Il y a un mouvement citoyen Il y a un organisme de droits humains Il y a un programme multisectoriel Il vestige l'arrestation arbitraire Et humiliante de l'élu Donc, ils sont condamnés, ils sont arbitraires, ils sont humiliants, en tout cas pour les députés, ils ont normalité, ils ont en violation de la constitution. Donc, ils ont jugement comme politique, ils ont sous juridique, ils ont comme politique, ils comptent à rendre, quand ils sont en face, ils sont en rwandais. Tout ça, ils sont impliqués en tant que président, député, président de l'Assemblée nationale. En tout cas, ils ne l'aura pas à faire de l'Assemblée nationale, il ne l'aura pas à faire avec combien il a besoin et le plus de bijvoorbeeld, car lesotholes São Maria n'aient même eu le terrain. Et�ל les foreign kinés qui viennent, dans la rue, ils ne savent pas sur les zones. . . . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501